Salut, bonjour. Voici la vidéo 5, en fait, de traduction des questions-réponses posées à Nikolai Levachov lors, en général, des séances d'édicaces qu'il occasionne lors de sa sortie de ses livres, qu'il occasionnait. Donc, question, comment est-ce qu'on devrait considérer le conflit russo-japonais ? C'est donc des questions qui datent d'à peu près 2010. Tel que je le dis, le Japon est juste devenu fou. Après tout, ils ne sont pas d'accord. Premièrement, ils ont été battus. Leur armée a été complètement battue, défaite. Donc, c'est le conflit russo-japonais des années 1917, je crois, je dirais comme ça. Et ils ont été battus, pas par les Américains, mais par nos troupes. Car l'armée Kuantung, le groupe de l'armée Kuantung, avec 2,2 millions de gens, de soldats, a été battu et s'est rendu un mois après le début de l'action militaire. Je l'ai aussi écrit dans mon livre. Et ils parlent comme si la méchante Union soviétique avait volé les îles Kuril et la moitié de Sakhalin, de ce pauvre petit Japon. Mais ils ont oublié qu'ils les avaient pris à la Russie durant la première guerre russo-japonaise. Et pas d'une autre manière. Car avant cette époque, les îles et Sakhalin ont toujours été sur le territoire de la Russie. Tout comme le Japon lui-même était une partie de l'empire arianoslave, la Grande Tartarie, quelques siècles auparavant. Encore, donc la Grande Tartarie, c'est un sujet qui commence à monter sur l'Internet, plutôt version anglaise en ce moment, américano-anglaise. Il faut aussi s'intéresser à un déluge de boue, le Mudflow, M-U-D-F-L-O-W, qui aurait recouvert à peu près toute cette région du monde. Et ce qui permet aujourd'hui de voir d'anciennes bâtisses dont le rez-de-chaussée est passé au sous-sol, au rapport au niveau de la route. Ce qui permet à ces maisons de maintenant disposer d'escaliers descendants. Et puis, on constate que souvent, les fenêtres du rez-de-chaussée ne sont pas en fait des fenêtres de rez-de-chaussée, mais des fenêtres de premier étage. Enfin, il y a quelques vidéos qui commencent à tourner. Il est possible que j'en fasse une. Enfin, il faut envoyer énormément d'images. Et ça demande un peu de montage. Et puis, je ne suis pas encore une pointure à ce sujet-là. Enfin, je vous ai résumé un petit peu ce qui a pu se produire. Soit à la suite de quoi, pourquoi est-ce que personne n'est au courant. Eh bien, c'est là qu'on fait intervenir, je ferai intervenir, à priori pour l'instant, moi, les hypothèses des récentistes, avec cette idée qu'en fait, le temps passé n'est pas aussi loin qu'il s'avère. Mais ce qu'il s'avère aussi, c'est qu'il y a eu soit un certain reset, remise à zéro des connaissances et ablation des mémoires, soit il y a eu des grands cataclysmes qui ont laissé que peu de rescaper. Et puis, les autres n'étaient pas au courant ou étaient sous propagande, déjà, d'une presse qui parlait de toute autre chose. Allez savoir, toujours est-il, que la Grande Tartarie est un sujet qui commence à sortir et qui va ramener un matos très bizarre, enfin, qui va nourrir le ressentisme d'une manière très puissante, me semble-t-il. Bon, on reprend. Oui, le ressentisme, c'est ces gens, donc, je dis, qui estiment que le passé n'est pas aussi lointain que ce qu'on nous le dit. De la même manière, donc, que la plus grande partie de l'Amérique du Nord appartenait, si j'ai bien compris, à la Grande Tartarie. La guerre de 1772 à 1775, qui a disparu de l'histoire, ainsi que la supposée révolte Pugachev, était en fait une guerre civile entre deux empires. le vrai empire, l'empire réel, et le fragment occidental de cet empire, qui portait le nom de Moscou, la Tartarie moscovite, ou la Moscovie. La partie occidentale a été victorieuse à cette époque, et de ce nom-là, elle est soudainement devenue l'empire russe. Mais tout ceci est une conversation particulière pour une autre époque. J'ai déjà écrit à ce propos, et vous pouvez lire à ce propos dans un des chapitres de mon autobiographie. Parfois, je déborde un peu du sujet lorsque j'écris. Il fait des encarts. Vous commencez à investiguer sur certaines questions, et vous déterrez des informations très intéressantes. Et il semblerait, après tout, que le comte Witte, W-I-T-T-E, ait escroqué Nicolas II. Enfin, l'ait trompé, en tout cas. Ceci dû au fait que la Russie, parce que le Japon est si éloigné, n'a réussi à étaler ses troupes jusqu'à ses frontières Est. Le nombre de troupes a augmenté plusieurs fois. L'armement a aussi été multiplié de nombreuses fois. Et le Japon avait déjà été complètement épuisé par cette guerre. Vous pouvez constater ça dans l'apparence de vieux et d'enfants parmi les Japonais qui étaient prisonniers de guerre. Quand est-ce qu'on emploie les vieux et les enfants dans une armée ? Quand il n'y a plus le choix de faire autrement ? La même chose s'est produite à la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les armées allemandes ont commencé à embaucher, si on peut dire, à incorporer des enfants et des vieux. La révolution de 1905-1907 a été créée dans le but, exprès, d'intimider et de tromper le tsar. Et la vraie chose, la chose vraie, c'est qu'un réel patriote russe a été tué. J'en ai oublié le nom, le commandant de l'armée, qui était en poste, Kouropatkin. Il a dit Kourichkin, mais bon, je lis Kouropatkin. un nom mignon, ainsi qu'une nature douce, dans le sens que j'en tire. Plus tard, cet homme est apparu durant la Première Guerre mondiale et il a saboté les ordres qui ordonnaient le début d'une offensive lors de l'été 2016, ce qui aurait amené à une victoire complète de la Russie sur les troupes austro-germaines, germano-autrichiennes. J'ai aussi complètement révélé certains éléments concernant la séparation de Brzezlovski, l'événement Brzezlovski. On a trompé la Russie. Nicolas II a été trompé par des opportunistes et forcé de signer son abdication. Ils l'ont menacé avec des menaces de révolution qui n'étaient pas aussi sérieuses que ça, la révolution. Ils ont forcé Nicolas II à donner au Japon les îles Kouril et la moitié de Sakhalin. Ils lui sont revenus 40 ans plus tard. Ces pays n'ont passé que 40 ans sous le régime japonais. Et auparavant, et depuis des milliers d'années, ils nous appartenaient. À la question à qui ce pays est-il ? Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit que le Japon devenait fou. Donc, je récapitule parce que la vidéo s'interrompt là. Donc, ces pays, a priori, étaient russes avant la guerre qui a permis aux Japonais de les accaparer pendant une quarantaine d'années. Et maintenant que la Russie veut récupérer son bien, ce qui était possible parce que les Japonais ont été battus à la suite d'une guerre durant laquelle ils ont perdu ces îles. Donc, je suppose qu'il n'y a pas eu de traité définitif de signer. Donc, aujourd'hui, ça leur permet encore de dire « Ouais, mais c'est à nous ». Il s'avère qu'en fait, les Japonais ont besoin de ces territoires parce qu'ils manquent de place d'une certaine manière, d'autant plus maintenant après Tchernobyl, Fukushima, je veux dire. et qu'ils ne vont pas se gêner pour essayer de revendiquer des territoires en plus, à priori, si j'ai bien compris. Mais auparavant, ces territoires étaient russes. Ceci dit, en encart essentiel pour cet élément de discussion, il faut savoir qu'aux origines des populations japonaises, il y avait des grands blonds roux avec des yeux bleus ou verts, et Robert Sefer, S-E-P-H-E-R entre autres, ainsi que New Earth, le Channel New Earth de Sylvie Ivanova, nous montrent des photos avec des têtes de gens qui ont un style tout à fait européen et non pas du tout aux yeux bridés asiatiques. Les samouraïs, en fait, vous imaginez-moi avec un kimono et un sabre. Voilà. Peut-être quelques cas de tatouages, peut-être, si je me rappelle bien, le tour de la bouche tatouée chez les femmes, certains tatouages faciaux, et cette gueule-là, on va dire. Oui, parce que la tête des humains, elle n'évolue pas vraiment. Je dois dire que là, on ne change pas l'ADN de manière édhibitoire. à priori, on a toujours eu la même tête. C'est bizarre. Ça, on s'améliore un peu quand même au fil des générations parce que ça enlève les consanguinités du passé, je suppose. Ça, c'est une idée puisqu'il y a quand même des traits un peu plus brutaux chez nos anciens. Mais bon, peut-être finira-t-on tous par avoir des traits brutaux quelque fusse notre visage angélique actuel. Bon, on va reprendre parce que là, je suis au taquet. Question. Qu'est-ce que le karma ? Pourquoi est-ce que quelqu'un, pourquoi est-ce que les gens ont besoin de le travailler ? Qu'est-ce qui détermine ce qui fait si j'ai réussi à avoir un bon karma ou un mauvais karma ? Comment puis-je être sûr que j'ai tout fait pour le mieux ? Réponse. Et bien encore, ce sont des distorsions que les Indiens ont amenées au monde. Les hindous, indiens, d'Inde. Dans le deuxième volume des écrits « L'esprit et l'âme », il y a un chapitre intitulé « Anatomie du péché ou la nature du karma » où je décris ce qu'est réellement le karma. En fait, le karma est toutes les actions que vous entreprenez qui laissent une trace sur votre génétique et sur votre âme. Âme. Ainsi, tout dépend de quel genre d'action c'est, son importance et sa grandeur, sa signification, peut laisser des marques plus ou moins grandes et fortes, profondes ou insignifiantes, fines et légères. toutes les actions que vous entreprenez, toutes les choses que vous faites, toutes les choses auxquelles même vous pensez vont vous affecter, laisser une trace en vous. Donc, de travailler ou pas sur le karma de quelqu'un n'est pas la bonne question. Je vais donner un exemple qui va expliquer clairement à chacun ce que signifie vraiment travailler sur le karma de quelqu'un, travailler son karma. Par exemple, dans une vie passée ou dans cette vie, un homme a tué un autre homme, que ce soit intentionnellement ou pas. Bien évidemment, cela va laisser une trace. Pour le meurtrier, cela va signifier que son essence n'a pas fini son évolution, son chemin évolutif sur Terre. Entre parenthèses, dans la plupart des cas, une personne ne va jamais réaliser son complet potentiel à cause des parasites sociaux qui ont créé un système approprié. Fait de telle manière qu'une personne ne peut jamais atteindre le niveau de développement vers lequel, normalement, ils auraient dû pouvoir progresser. Ceci est fait de manière délibérée, intentionnelle, nous bloquer à avoir des systèmes sociaux qui nous empêchent de réaliser nos potentiels, sous-entendu. Mais il y a tout de même une possibilité de progresser. Ainsi, si vous tuez une personne, vous le privez aussi de cette opportunité. Opportunité qu'il aurait très bien pu ne jamais avoir imprimé à sa vie. peut-être qu'il aurait tout foutu en l'air de lui-même. Ce n'est pas vraiment foutre en l'air. Là, ce point des raides c'est en fait dilapidé. Il aurait tout dilapidé de lui-même. Mais tant qu'il était en vie, il en avait encore l'opportunité de se réveiller un jour. Donc, il aurait pu en avoir l'opportunité mais en le tuant, vous l'en avez privé. Afin d'enlever les traces du karma, les traces de votre crime dans cette action, de le tuer. Il vous faut trouver l'âme de la personne que vous avez trouvée, que vous avez tuée, pardon, au niveau maximum qu'il avait réussi à accomplir de lui-même comme s'il avait réussi avec succès à se réaliser dans son plein potentiel lui-même. Ce n'est qu'à ce moment qu'il vous sera, que vous serez capable d'enlever la trace de ce meurtre de votre karma. Le plus grand était les possibilités de la personne que vous avez tuée, le plus profond sera l'empreinte sur votre karma. Si, en fonction de ses capacités, il aurait pu se réaliser lui-même jusqu'à la valeur de, disons, 100 unités et que vous l'avez tuée alors qu'il n'avait réussi qu'à remplir 10 unités, alors il vous faudra compenser pour lui les 90 unités restantes irréalisées. Et pour réussir ceci, vous avez besoin de savoir comment développer votre âme, votre essence. Et il vous faudra avoir certaines particularités, caractéristiques et leur qualité. et si vous ne savez pas comment trop vous y prendre ou si vous êtes juste engagé dans une attitude de bien-pensance en disant « Oh, je veux que cette âme évolue jusqu'à tel point » donc les 100 unités, alors rien ne se produira. Afin de développer la personne, il est vraiment nécessaire que son essence se change d'une manière qualitative pour déplacer son évolution d'un point A à un point B, ce qu'ils auraient pu achever, s'ils étaient développés proprement et avaient réussi à atteindre le niveau qu'il aurait été possible d'atteindre. Alors, le karma sera enlevé. Et maintenant, dites-moi, est-ce que il y a quelque chose comme ça mentionné dans ces leçons, dans ces apprentissages qui nous sont imposés sur nous à propos de ce besoin de travailler sur notre karma ? En clair, est-ce qu'on vous a déjà parlé de ça dans les écrits saints ? Et sinon, infortunément, ce n'est pas tout le monde, même s'ils ont compris qu'ils ont créé un mauvais karma qui sera capable de réaliser ce dont on vient de parler. Car une personne a besoin déjà d'un certain niveau de développement tel afin de pouvoir développer le karma, enfin, l'essence, l'âme d'une autre personne aussi. Il faut déjà avoir le niveau pour pouvoir en faire autant avec d'autres. Mais si une personne a commis un crime intentionnellement ou pas et qu'il s'en repend sincèrement et qu'il a compris ce qui est en jeu, est-ce que tout espoir est perdu ? Eh bien, pas exactement. Parce que si vous continuez à agir de manière juste, droite, alors vous allez commencer à graduellement compenser et neutraliser, contrebalancer, en fait, les actes négatifs que vous avez eus, que vous avez commis. Ensuite, il viendra un temps où il y aura neutralisation du côté négatif, mais ceci, bien sûr, est bien plus difficile à réaliser. En d'autres mots, par les actes de chacun, au travers de leur propre travail, il peut faire évoluer faire évoluer les autres, l'évolution des autres, faire progresser l'évolution des autres. Pour cela, il est nécessaire de savoir quelles actions permettent de faire un pas en avant et quelles actions ne le permettent pas et quelles actions sont juste inutiles, vaines, du fait qu'elles ne permettent pas d'évolution. Car vous pouvez vous frapper sur la poitrine, vous pouvez vous maudire et certains le font, se repentir de tous ses péchés et de ceux des autres et ça pourrait ne rien changer. Il n'y a que les actions et les entreprises faites pour le bien général n'ont pas accompli en vue de vous satisfaire vous-même mais en vue de servir les autres. Service to other, STA, être dévoué. lorsque vous faites quelque chose que vous sacrifiez que vous sacrifiez vos intérêts alors vous pouvez créer quelque chose de vraiment positif qui pourrait éventuellement neutraliser le négatif. De fait, agir du côté de la création, être un créateur, aider les autres et pas les parasites bien sûr, faire des choses positives alors la personne qui entreprend tout ça va changer et ce change va graduellement restaurer un équilibre et certaines choses pourraient être complètement neutralisées de ce fait. Donc, en clair, le positif neutralise le négatif. L'opportunité pourra aussi se présenter de gagner encore plus d'unité mais une fois encore cette personne doit comprendre quelles actions amènent à quels résultats et quelles responsabilités sont inhérentes à chacune des actions. Et si tout s'enchaîne correctement, alors ça ira mieux. Eh bien, quant au fait que ça se produise rapidement ou lentement, ça dépendra de la situation ou de différents facteurs mais néanmoins tout ceci est possible. Question suivante, qu'est-ce que vous pensez des mondes parallèles ? Réponse, ces mondes parallèles décrits par les auteurs de science-fiction ne sont pas vraiment ce qu'ils semblent être ou ne décrivent pas vraiment ce que c'est que les mondes parallèles. En général, un monde parallèle est juste semblable au nôtre dans leur description. Vous pouvez en lire plus à ce propos dans l'univers anisotropique qui appartient à Où aussi dans le dernier appel à l'humanité. Je pense que c'est deux titres de livres qu'il a écrits où j'explique que le nombre d'univers peut être plusieurs. Nous vivons dans un pétale, une fractale de cet univers, enfin, un bout et l'univers est parallèle mais n'est pas parallèle dans le sens où ce serait un autre univers semblable. Il y a d'autres univers qui diffèrent qualitativement de notre univers. Il y a des univers qui sont de la même qualité que le nôtre mais qui sont à d'autres endroits. Il y a deux ou trois ans de cela, à l'aide du télescope Hubble, une autre découverte fut faite qui confirme définitivement de manière importante la position présentée dans le livre que j'ai édité il y a dix à quinze ans de ça. Hubble a découvert une partie de l'espace déflexion qu'ils ont appelée un trou blanc. C'est trou blanc. Disons qu'un trou noir est donc une déflexion, une déformation dans une direction et que ce trou blanc l'est dans l'autre je suppose avec tel qu'ils l'ont écrit un diamètre d'un milliard d'années de lumière. Au bout d'un moment ils ont fait une annonce comme quoi ils ont commencé à étudier cette déflexion de l'espace, cette déformation. Ainsi, si quelqu'un se rappelle l'image du super espace de premier ordre de ordre 1 décrit dans le livre le dernier rappel à l'humanité et ou dans le livre l'univers anisotropique. Alors, anisotropique, je pense que ça signifie qu'il n'est pas de la même qualité et densité partout. Il est mélangé, il a plusieurs qualités justement. Mais je n'en suis pas sûr, il faut que je vérifie. Bon, en fait, pas du tout, là je vais vous lire la définition. L'anisotropie, qui est le contraire donc de l'isotropie, c'est la propriété d'être dépendant de la direction. Quelque chose d'anisotrope pourra présenter différentes caractéristiques selon son orientation. Un exemple simple est celui des lunettes de soleil. Voilà, qui change de polarisation en fonction du rayonnement solaire, je suppose. Bon, on va reprendre. Dans ces ouvrages, j'ai décrit comment des espaces de dimensions identiques ont des structures qui sont jointes à des points nodales, nodales, à des nœuds, qui sont les points zéros de la transition. Le point zéros d'une transition est quand l'espace joint un autre qui est qualitativement identique à lui-même. Par chance, Hubble est arrivé à ce point de transition auquel point vous pouvez réellement entrer et passer ainsi dans un autre univers et on n'en voit pas partout excepté au travers de ce trou blanc, cette déflexion spatiale. À d'autres endroits, nous ne le voyons pas à cause de la barrière qualitative qui nous empêche de le voir. On ne le voit qu'à la zone de liaison. Donc, ceci est aussi un univers parallèle qui peut être complètement identique au nôtre, mais il n'y a pas de copie exacte de la Terre. Peut-être y aura-t-il une planète dont les paramètres sont proches de ceux de notre Terre actuelle. Mais vous n'y trouvez pas votre jumeau là-bas. Comme dans un monde parallèle où il y a des douzaines d'entre eux qui existent. Ici, c'est Nicolas Ilevachov et il n'y a que sa forme qui est légèrement différente. C'est comme ça que vous le verriez dans un film ou que vous le voyez dans les films de science-fiction. Les auteurs de science-fiction n'ont aucune idée de ce qui se passe non seulement dans d'autres univers, ni même d'ailleurs sur la plus proche planète. Ils ont besoin de comprendre quel genre de conclusion est-ce qu'ils ont atteinte. La même chose se produit avec nos soi-disant théoriciens, physiciens théoriques, je pense, justement théoriciens, rajoute-t-il. J'ai déjà écrit un article à propos d'Einstein dont la conclusion est que c'était une distorsion délibérée d'amener la science dans une mauvaise voie. En cas, j'ai fait une petite vidéo qui s'appelle Einstein avait tort et ça change tout. Et voilà, ce n'est pas une idée qui vient de moi, mais elle vient de nombreuses personnes qui s'intéressent au sujet. Puis on peut en tout cas constater qu'au bout de 100 ans de déni de l'éther, Einstein nous avait amenés dans un point où on est bloqué depuis aussi 100 ans derrière des moteurs diesel à explosion et on a nié tout le côté d'intérêt pour non seulement l'éther, l'énergie du vide mais aussi, par exemple, les systèmes à implosion et de résonance où sont tirés pas mal de moteurs à énergie libre et autres génératrices de puissance, d'énergie, de courant, ce que vous voudrez. On va reprendre. Tout cela a été créé par un homme qui n'avait pas la moindre idée de l'univers et la science globalement est toujours basée sur ce postulat de la théorie générale de la relativité et de la théorie spéciale de la relativité, ce qui est un non-sens complet qui a été désapprouvé il y a longtemps déjà de multiples manières. Mais bon, encore, l'Académie refuse de changer ses paradigmes et que ce soit en physique, en astrophysique, en médecine, en histoire, en énormément de choses. ce qui nous amènerait presque à croire qu'Einstein a fait partie de ce club de gens qui amènent l'humanité dans une impasse, ce qui est fort probable. On reprend. Ça a été désapprouvé à son époque et de plus en plus avec les temps récents. Ça a été prouvé, par contre, que tout ça n'est qu'un non-sens. Mais pour quelques obscures raisons, la science moderne continue à s'appuyer sur ce non-sens. Ainsi, tous les résultats qui ont été obtenus, tels que la vitesse de la lumière ne soit pas la vitesse ultime, et j'étais en train de bugger, parmi les résultats obtenus sur ce non-sens, et que la masse ne se change pas en une sorte d'infinité, et que l'univers n'est pas isotropique, donc il est anisotropique, et donc il pourra présenter différentes qualités suivant son orientation. D'ailleurs, qu'est-ce que l'isotropie ? C'est l'uniformité, c'est-à-dire que ça ne change pas et c'est identique dans différentes directions, que ce soit vers la gauche ou vers la droite, vers le haut ou vers le bas, tout est pareil. Ceci est absurde. Est-ce que quelqu'un est allé à l'école ? Qu'est-il dit à propos de la structure de la matière ordinaire ? Il y a un noyau autour duquel tournent les électrons, à une certaine distance. Imaginez maintenant une structure cristalline. Qui voyez-vous ? Un noyau est là, un autre noyau un peu plus loin, et qu'y a-t-il entre eux ? Rien, du vide. Et quelques électrons furtifs. Il paraît que quand on sait où va l'électron, on ne sait pas où il est, quand on sait où il est, on ne sait pas où il va. Ceci dit, il tournerait dans tous les sens d'après la science physique actuelle. Une particule couvrirait tout. Oui, ils sont obligés de se baser toujours sur une particule. Ils ne peuvent pas imaginer une enveloppe comme un oignon. Un champ magnétique, électromagnétique, comme un oignon tout autour de l'oignon. de l'oignon. Du noyau. Et ça, représentant la course, la présence d'un électron. Je pense que c'est plutôt vers ça qu'il faut se pencher. Alors, toujours est-il entre les deux noyaux, il n'y a que du vide. On dit bien qu'on est formé à 99,99% de vide. que si on réduit le vide qu'il y a dans un corps humain, il va ressembler à une crotte de mouche. Ce n'est pas grand, hein ? Ce n'est pas grand, hein ? Tu as mauvaise mine, toi, là. Il n'est pas gonflé, le gars. On va le regonfler, du coup, on dit. Bon, je déconne. On va reprendre. 99% du volume de la matière dense physiquement et du vide. Et il n'y a rien entre les noyaux. Quelle est donc l'homogénéité de l'espace ? C'est absurde. Absurde. Et même à ce niveau de compréhension, on remarque bien que la structure cristalline est quand même une substance de matière dense et qu'elle a une structure ordonnée d'une certaine manière. Les noyaux sont organisés de manière qui se répète périodiquement à la même distance sur des lignes droites. Ça doit être des lignes puisque c'est une structure cristalline et ça dépend plus ou moins quand même de la variété de la substance considérée, du cristal considéré. Mais entre deux noyaux, c'est du vide. Et la taille des noyaux est vraiment minuscule en comparaison de la distance entre deux noyaux et même entre la distance d'un noyau à l'électron. On peut comparer ça à la distance entre le Soleil et la Terre. Imaginez que tous les atomes sont structurés en proportion similaire à celle du système Terre-Soleil. Donc, le noyau, le Soleil, les planètes sont les électrons. Y a-t-il beaucoup entre la Terre et le Soleil ? Vu depuis l'univers, c'est rien du tout. Et pour nous, c'est immense. Combien de temps nous faudrait-il pour arriver au Soleil ? Un certain temps, plutôt longtemps. Et entre la Terre et le Soleil, il y a un vide immense. En quart ? bourré de poussière, de champ électrique, magnétique, de phénomènes plasmatiques divers. et je ne pouvais pas pouvoir m'empêcher de le dire, de consciences différentes et diverses aussi. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Eh bien, un tel vide existe aussi à l'intérieur de l'atome. C'est juste proportionnel au niveau de l'échelle, bien sûr. Mais où est donc l'homogénéité ? C'est absurde. Et c'est juste dû au fait que les gens ont été éduqués à ne pas penser. Car je pense que dans toutes les écoles, si on posait une telle question aux enfants, les physiciens, leurs professeurs, auraient vraiment un temps difficile pour leur répondre. Question suivante. Comment pouvons-nous n'utiliser que 10% de notre cerveau et non pas les 100% ? Serait-il possible aujourd'hui d'accéder aux 100% ? Réponse. Le fait est que si vous voulez utiliser votre cerveau à 100 ou même à 1000%, vous avez besoin de développer vous-même, de vous développer vous-même afin que le cerveau puisse être activé à 100%. Vous rappelez-vous le dessin numérus Voiva au royaume éloigné, au royaume lointain ? Je ne le connais pas, mais a priori, quelqu'un demande des choses pour deux personnes et on lui demande s'il va aussi manger la part de l'autre. Et l'autre lui dit oui. Et donc, il répond que ça ne devrait pas être comme ça lorsqu'une personne est en train de travailler sur son développement personnel. Eh bien, si votre voisin le fait et que ce soit votre voisin qui se développe lui-même, mais ce ne sera pas vous. Lorsque vous parvenez à la compréhension de quelque chose, vous pouvez reconnaître cette compréhension qui vous pénètre. En cas, d'où une signification du mot connaître, connaître, c'est-à-dire renaître avec, c'est-à-dire l'intégrer et la faire vivre en soi, vivre la situation en tout cas. C'est le moment où on comprend quelque chose. Mais c'est vrai que c'est un instant qui se reconnaît, c'est l'instant tilt ou le « ha-ha moment » comme ils disent en anglais. C'est ce qu'on dessine avec une petite lumière dans les dessins animés à propos. une ampoule, une bougie, non, pas des étoiles qui tournent. Ça, c'est autre chose. Vous avez peut-être ressenti, expérimenté, cette chair de poule lorsque vous parvenez à ce genre de compréhension. Cela se produit lorsqu'une personne découvre et comprend quelque chose de nouveau. Ce quelque chose de nouveau devient une partie de sa mémoire génétique ou était une partie de sa mémoire génétique qui avait été enterrée il y a longtemps et à laquelle personne ne pensait de la réveiller. Mais lorsque cette partie se réveille soudainement et qu'elle se révèle, alors ça donne naissance à des sensations inusuelles. Mais d'abord, il vous faut la compréhension. La compréhension rend possible des actions correctes, d'entreprendre des actions correctes durant lesquelles une personne se change, change son cerveau et se développe. Il y a une question dans l'audience, est-ce qu'il nous est nécessaire d'entreprendre ce travail vers les 100% ? Réponse, bien sûr, vous devez être capable de sélectionner la bonne information. Une qui ne vous bouge pas le cerveau dans le sens que ça ne l'encrase pas, que ça ne le sature pas, que ça ne lui empêche pas de penser d'une autre manière. Je suppose qu'on peut aller jusqu'à toutes ces significations-ci. Mais une fois encore, tout ceci fait partie de l'entraînement. Donc, dans la foule, on lui demande quand est-ce que cela arrivera ? Réponse, quand vous lisez l'information et que vous commencez à comprendre où sont les non-sens, où le non-sens est, et où est vraiment la vérité, les graines de vérité, ça, c'est l'entraînement. Question, combien de temps est-ce que cela va prendre ? Réponse, ça dépend de chacun, c'est différent pour chacun. Question, à quel point est-ce difficile de devenir comme vous ? Réponse, ça dépend de vous, pas de moi. si je mange pour vous comme dans le dessin animé des jumeaux. Question, mais c'est vous qui êtes sur le podium, pas moi. Réponse, eh bien, je pense que vous pouvez essayer vous-même aussi. Question, non, je veux juste dire que peut-être, peut-être, vous pourriez, enfin, l'entraînement pourrait être commencé pour aider du style vous pourriez nous lancer sur la voie. Réponse, de manière à ce qu'un entraînement arrive, une personne a vraiment besoin de beaucoup d'informations additionnelles. Pourquoi pensez-vous que j'ai commencé à écrire des livres ? Bien sûr, je parle là de mon propre, ma propre compréhension, pas celle de quelqu'un d'autre. Il est impossible d'enseigner à quelqu'un tant qu'il n'a pas les bonnes bases. Que pouvez-vous apprendre à quelqu'un s'il n'a pas le matériel pour pouvoir s'en servir, pour commencer ? Cela veut dire, quelque part, que vous avez besoin de le changer. Ce qui ne peut être fait en général, en encart, je dirais, que par la personne elle-même. Mais bon, il continue. Est-ce que vous espérez que je vais passer mon temps là-dessus avec chacun d'entre vous et sur chacun des cas ? Ce n'est pas aussi simple. J'ai observé depuis 1991, alors que je commençais mes premiers séminaires, que j'ai poursuivi aux États-Unis lorsque j'y ai été, en Amérique, lorsque j'y ai été, et durant lesquels j'ai réalisé qu'à moins que les gens n'aient déjà une formation antécédente d'avant. Mon enseignement était inutile parce qu'il restait au même niveau de compréhension et avec de telles perceptions, avec les mêmes perceptions qu'ils avaient avant même qu'ils commencent le processus. Par exemple, le traitement est la première étape qui permet à une personne de se découvrir elle-même et de commencer à avoir envie d'apprendre énormément de choses. Ceci parce que chaque chose qui est accomplie durant le traitement peut être faite selon certaines règles mais à différentes échelles et selon en appliquant de différents schémas. différentes méthodes mais en principe c'est la même chose à différents niveaux mais une personne peut sauter à un niveau différent immédiatement et ils peuvent partir en pétard et avoir envie de de batailles cosmiques mais personne ne va en faire un scandale et si vous intéressez à ce genre de pensée à ce genre d'attitude mentale vous allez vous faire mettre à terre immédiatement. Il y a eu de nombreux cas dans ce genre mais ce qui est drôle c'est que j'ai déjà expliqué ce qui a besoin d'être fait mais personne n'écoute et ils veulent tous aller sortir et faire de grandes choses devenir Superman être un héros bon donc là je parle de l'envie qu'a tout le monde de partir combattre les forces obscures en étant un guerrier de lumière dans certaines théories très New Age vous savez et où les gens dès qu'ils ont un tout petit niveau de yoga relaxation méditation philosophie et travaux ésotériques va-t-on dire pensent tout de suite qu'ils vont pouvoir se rendre sur des champs de guerre de bataille cosmique énergétique et cosmique et voilà je vais reprendre parce que je pense que c'est ce que j'ai compris d'ailleurs voici un exemple c'est facile de commencer avec ce que vous pouvez toujours vérifier de cette manière vous n'aurez pas besoin d'attendre plusieurs années avant d'obtenir de grands résultats vous pouvez avoir une réponse un résultat dans le courant de la semaine en une semaine voici un exemple trouvez quelqu'un qui a un ulcère peptique c'est un ulcère le long du pliodigestif en gros pour commencer essayez de déterminer où est-ce que la personne a son ulcère j'explique comment faire et le cheminement pas à pas je leur dis bon vous commencez à travailler et à comprendre faites le diagnostic et ensuite demandez à la personne et confirmez que oui il a réellement un ulcère à l'endroit que vous avez déterminé vous réalisez que vous avez correctement identifié le problème et maintenant il vous faut imaginer ou bâtir la manière de se débarrasser de cet ulcère ce pourquoi il est nécessaire de déterminer quelles sont les raisons les causes du dit ulcère il peut y avoir plusieurs raisons certaines sont très compliquées et ça prendra un certain temps un long temps pour la trouver mais dans la plupart des cas c'est très simple à cause de l'irritation du nerf vague ce qui peut résulter d'un stress un extrait de sucre gastrique est relâché et lorsque l'estomac est vide cet excès de sucre gastrique commence la corrosion de l'estomac et ainsi apparaît l'ulcère corrosion s'arrange donc d'abord vous avez besoin de neutraliser l'ulcère ensuite d'équilibrer le nerf vague de façon à ce qu'il réagisse aux situations de manière adéquate et que le sucre gastrique ne soit libéré que lorsqu'on en a besoin de lui alors l'ulcère va disparaître en 7 à 10 jours faites un test et s'il montre que l'ulcère est toujours là alors ça signifie que vous avez fait quelque chose de travers le résultat le diagnostic était correct mais le résultat n'a pas été obtenu est-ce que vous avez choisi correctement votre stratégie et votre tactique de thérapie de soins il y a un endroit où vous avez fait une erreur et il vous faut la trouver la trouver et le trouver je rajoute c'est souvent au même endroit qui a expliqué comment faire à mes étudiants qu'en pensez-vous est-ce qu'il y en a juste un qui sur le cours de 10 ans a commencé à travailler sur un ulcère pas un seul d'entre eux il voulait tout de suite commencer la bataille en faisant de grandes choses ne comprenant pas que ces grandes choses sont faites d'un million de petites choses lorsqu'un million de petits actes sont réalisés alors de grandes choses sont achevées mais personne ne veut faire de petites choses tout le monde veut chevaucher un grand cheval blanc et brandir une épée flamboyante haut dans les airs pour commencer c'est une belle image nos ancêtres faisaient ça avec leurs épées sur les champs de bataille mais à ces autres niveaux l'épée ne fonctionne pas il faut utiliser d'autres principes dans ce cas mais en voulant projeter leurs propres idées personnelles les gens bloquent leur développement personnel une personne doit élargir son propre horizon ainsi elle pourra voir une centaine de fois plus loin et alors seulement pourront commencer les progrès c'est sans utilité sinon question suivante après cette réponse qui nous a remis à nos places pourquoi est-ce que des êtres d'un niveau cosmique sont incarnés sur terre réponse parce que ça intéresse quelqu'un de faire en sorte que quelque chose soit fait et que les peuples se bougent si ces êtres ne s'étaient pas incarnés ceux qui vont se faire tuer et qui ne pensent pas par eux-mêmes et qui ne sont pas effrayés et qui sont qui ne sont pas à la bataille juste pour leur propre pour eux-mêmes donc en fait et qui pensent qui ne pensent pas pour eux-mêmes qui sont donc au service des autres et non pas au service d'eux-mêmes ce qu'ils font souvent leur occasionne des dégâts des dommages ça les blesse c'est pour ça qu'ils viennent qu'ils s'incarnent de façon à tous ceux qui sont assis ici ne soient pas tournés simplement en moutons dont les carotides pourraient être coupées mais dans certains cas les gens aussi pourraient commencer à faire des choses dans leur propre petit coin monter des équipes par exemple avez-vous entendu parler de ces unions commerciales l'association indépendante pour les unions commerciales régionales libres j'en fais partie dit-il c'est un des moyens de confronter de s'affronter de combattre le système des parasites car chaque quartier résidentiel pourrait former une union des résidents qui choisiraient une personne en qui ils aient confiance et qui soit contrôlé et qui soit tiré au sort et dont le rôle tourne et qui soit éjectable si elle ne réussit pas sa tâche enfin qu'on puisse remplacer on n'est pas obligé d'être méchant face à une erreur ou une défaite on reprend ainsi à une petite échelle à l'échelle de ce bloc résidentiel et en accord avec les lois qui ne peuvent être changées par le système parasitique actuel encore oui il faut se dépêcher parce qu'ils n'arrêtent pas de l'échanger ils s'exonèrent ils ont l'immunité enfin ils se donnent l'immunité et ils nous accablent donc il faut se dépêcher quand même je reprends et si cette union commerciale d'échange d'échange trade échange est enregistrée officiellement alors ils ont le droit de résoudre de nombreux problèmes incluant ceux qui pourraient incluant le fait de pouvoir choisir qui va leur fournir tel ou tel service et les prix auxquels ces services leur seront fournis pour l'électricité pour l'eau pour des soins à domicile si c'est un quartier résidentiel de personnes âgées pour plein de choses enfin tout d'ailleurs il dit bien chaque groupe résidentiel chaque quartier résidentiel peut le faire on n'a pas besoin d'entreprendre ça au niveau du pays en entier on peut le faire à l'échelle d'un quartier d'un bloc résidentiel dans le public on lui demande c'est facile d'en parler mais dès que vous essayez de choisir une compagnie beaucoup de gens commencent à avoir peur réponse et alors vous espérez quoi tant que les gens auront peur c'est absolument vrai ce que vous dites les gens ont peur mais dites moi donc pendant combien de temps est-ce que c'est possible d'avoir peur tout le temps peur encore peur toujours peur hein vous savez je commence toujours par commencer le combat depuis le commencement quand je me rends compte de quelque chose en ce moment je commence à comprendre les choses assez rapidement et je combat j'ai combattu il me fut proposé un choix que j'ai fait refuser signifier la mort et ce ne sont pas que des mots que je prononce là dit-il et vous savez même à l'âge de 24 ans j'ai choisi la mort par rapport à un deal de ma conscience tout dépend de la personne est-ce que vous pensez que lorsqu'il est dit qu'une personne n'a pas peur c'est un mensonge qu'est-ce qui différencie quelqu'un qui agit et bien cette personne est capable de supprimer sa peur et lorsque les gens disent que les héros ne sont effrayés par rien c'est un mensonge complètement les héros sont aussi effrayés que n'importe qui je ne me considère pas comme un héros je parle des autres je ne me considère pas personnellement comme un héros dit-il donc ces personnes qui arrivent à supprimer leur propre peur peuvent par la suite agir et ils pourraient mourir et alors il est question de comprendre qu'est-ce qui est plus important pour une personne est-ce que c'est de vivre sa vie sur ses genoux comme un esclave en rampant à genoux donc oui alors peut-être qu'il va vivre plus longtemps si ils le lui permettent ou est-ce que c'est plutôt d'essayer de faire quelque chose au moins j'ai essayé et j'ai été capable de réussir dans plusieurs affaires dit-il ainsi sans me vendre et malgré le nombre de fois qu'ils ont essayé de me tuer ce ne sont pas des paroles en l'air à propos de se faire tuer mais en réalité oui il est confronté là non seulement à certains régimes politiques très autoritaires mais en plus à différentes mafias qui sont en général très liées avec les politiques en plus donc bon imaginez bien qu'on peut imaginer une entreprise de vente de médicaments qui soit très en colère de voir un soigneur un guérisseur proposer des solutions énergétiques mentales et gratuitement à toute la clientèle de Big Pharma par exemple de la même manière s'il inventait des moteurs à énergie libre il recevrait des men in black de chez Total et So Areva PDF Eolienne 2000 et quoi d'autre encore je dois en oublier donc pour en revenir à ces tentatives d'assassinat sur sa personne ils ont essayé avec des explosifs et de plusieurs autres manières aussi ainsi les gens font leur choix nos ancêtres avaient coutume de dire la liberté pour les gens libres et que chaque personne sauvée aille au paradis donc cette phrase a plusieurs significations plusieurs sens quand ils disent que toute personne sauvée ira au paradis signifie que ceux qui veulent juste être des esclaves ils peuvent juste commencer à attendre ils ne sont pas prêts d'y arriver quand ils meurent ils peuvent accéder au paradis promis ce qui est questionnable mais liberté pour les gens libres signifie une personne libre peut être libre partout même en prison car la liberté n'est pas un territoire ce n'est pas un espace mais c'est quelque chose qui est à l'intérieur de l'homme c'est ce qui est à l'intérieur de l'homme un humain peut combattre jusqu'au dernier moment j'ai souvent été confronté à la mort mes amis sont constamment surpris que j'ai pu voir la mort plus d'une fois des centaines de fois est-ce que vous pensez que ça m'a fait plaisir je ne suis pas masochiste mais au moins j'ai toujours combattu et non seulement lorsqu'ils ont essayé de me tuer mais aussi contre ceux qui l'entreprenaient c'est pour ça qu'ils ont essayé de me tuer si chacun pouvait combattre à son niveau pas comme dans une révolution qui bénéficie à ceux qui l'organisent mais si vous pouviez combattre à votre propre niveau à votre propre endroit alors pour les débutants il faut commencer il faut commencer vous pourriez dire j'ai essayé regarde ça marche pas mais est-ce que tu as vraiment essayé je donne un exemple dans une petite ville qui était sous la raquette qui était non qui était nettoyé des drogués des dealers et autres dans le genre bon je n'ai pas bien suivi mais là on le coupe et on lui demande où est-ce que les trafiquants de drogue vont en prison si c'était possible par exemple j'aimerais introduire une loi qui mettrait 20 ans de prison ferme au trafic de drogue ou 25 immédiatement cela amènerait le prix des drogues à un tel niveau que seuls des esprits naïfs tels que Prokhorov donc dans le public on lui dit enfin un esprit infantile pas naïf dans le public on lui dit Prokhorov n'a pas d'enfant il répond je dis je sais j'ai dit tel que je sais pourquoi est-ce qu'il n'a pas d'enfant dans le public on dit c'est un pervers je pense il répond je sais aussi ça mais c'est des affaires privées et ce n'est pas important dans ce cas j'ai dit tel que comme Prokhorov il n'y a que des enfants du peuple tels que Prokhorov qui seraient capables d'acheter des drogues si le niveau était monté si le prix était monté au plat car une personne devrait affronter la possibilité d'en prendre pour 25 ans disons par exemple 1000 roubles puis 10 000 ou 100 000 roubles je ne pense pas que vous trouviez énormément de gens pour le faire n'est-ce pas mais si le risque valait la peine pour un million de dollars il y en aurait quand même qui s'y risquerait seulement il y avait une telle loi et qu'il n'y avait pas de juges et de procureurs corrompus la loi pourrait changer la loi doit être changée vous savez où est-ce que commence la corruption parce que les sentences sont prononcées par exemple pour des durées de 5 à 15 ans question du public mais où est donc leur conscience leur humanité attendez la conscience ne peut pas être dans quelqu'un qui n'a pas de conscience s'ils ont une telle mentalité et philosophie le fait est que pendant que vous parlez de conscience l'erreur est projetée elle est en train de se dérouler ce n'est pas parce que vous avez une conscience par exemple que l'autre personne a une conscience et lorsque vous regardez ceux qui le font leur vision du monde et leur mentalité sont telles qu'il n'y a pas la place pour une conscience il n'y a pas la capacité d'être conscient donc de quoi avons-nous besoin pour réussir ça 5 ans 15 ans ensuite des représentants du juge vont aller voir l'avocat de l'accusé avec une proposition 5 ans vous coûte autant 10 ans vous coûte autant et si vous ne payez rien ça vous fera 15 ans mais si vous êtes prouvé coupable il n'y a pas besoin de 15 ou 10 ça sera directement 15 ans ou une autre durée spécifiée alors la possibilité de fraude lors du jugement je pense va disparaître immédiatement on pourrait continuer ce sujet pendant longtemps mais il y a beaucoup qui peut être fait si une personne décente humaine est mise en charge pour construire un système non parasitique mais sur la base de la justice et de la la bienveillance alors tout peut être accompli ce n'est juste pas possible à l'heure actuelle beaucoup de lois doivent être changées bien question suivante est-ce que les américains font vraiment du photoshopage des images de mars en provenance de mars est-ce qu'ils ont fait des corrections de couleurs à quoi est-ce que mars ressemble vraiment est-ce qu'il y a de la vie dessus et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas réussi à atterrir sur Phobos je pense ça signifie ils avaient envoyé des satellites autour de Phobos mais chaque fois qu'ils ont envoyé des photos de Phobos le satellite disparaissait ça nous a donné l'occasion de voir l'ombre et même un peu plus la silhouette d'un ovni tubulaire impressionnant une trentaine de miles de l'ombre semble-t-il bon miles ou kilomètres bon même en kilomètres ça fait déjà beaucoup en miles ça fait 45 en 30 miles ça fait 45 kilomètres mais bon il faut voir une vidéo avec la cosmonautrice Popovich qui montre une image comme ça où on voit ce sujet je reprends réponse Phobos ne l'a pas fait parce qu'il n'y avait pas que Mars dessus ou là c'est-à-dire que avant que vous partiez en orbite depuis l'orbite jusqu'à Mars et voliez vers Mars de manière à acquérir la vitesse nécessaire et pour pouvoir quitter l'orbite terrestre le satellite doit faire un certain nombre d'orbites autour de la Terre acquérant ainsi de plus en plus de vitesse et donc alors qu'il est réussi à faire suffisamment d'orbite pour pouvoir quitter la gravité terrestre ou l'attraction terrestre il y a eu assez de temps pour agir sur l'équipement qui était connecté avec trop de poids et pour ainsi dire le temps suffisant pour réussir ah non et pour ainsi dire au bon moment il s'est déroulé quelque chose il a agi ce n'est pas une coïncidence que ce lancement ait eu lieu avant le 24 du moins ainsi que beaucoup d'autres lancements qui ont ainsi été datés dont le départ le départ a été décidé pour une date positionnée prochement d'autres événements qui étaient aussi organisés par exemple une élection il y a eu récemment des programmes télé à propos de choses qui concernaient Gagarin mais au fait qui est donc Gagarin Gagarin n'était pas le premier cosmonaute Gagarin était le premier cosmonaute à revenir vivant ça c'est la vérité car tous ceux qui sont partis avant lui sont morts et à côté de ça je pense que cette information est fiable il semblerait que les russes soient arrivés sur la lune avant les américains sauf qu'il est fort probable qu'il n'y avait qu'un alléret simple dans le public on lui dit que oui il y a eu un film qui a été diffusé à ce propos récemment il répond qu'il n'a pas vu ce film il dit ça ressemble vous savez au fait que les autres ne peuvent pas comprendre la mentalité de notre peuple j'en ai déjà parlé mais je vais le répéter lorsque l'événement de l'accident de Tchernobyl s'est produit les équipements automatiques ne marchaient pas et il n'y avait qu'un seul employé et personne ne l'a forcé on ne lui a pas proposé d'argent il a sauté dans l'eau lourde bouillante est-ce que vous comprenez ce que cela signifie il a sauté dans l'eau lourde bouillante pour accéder à certaines commandes je pense pour freiner la réaction en chaîne qui s'affolait dans le réacteur de Tchernobyl c'est ça il a nagé et il a utilisé ses mains pour ouvrir la valve avant de bourrir pour empêcher une explosion complète et pourquoi donc a-t-il fait ça avec leur mentalité c'est difficile de comprendre pour eux d'après eux il aurait fallu qu'on le force ou qu'on lui offre vraiment beaucoup d'argent mais là dans ce cas personne n'a forcé cet homme il n'y avait personne d'autre alentour et soudain il a sauté tout en sachant qu'il allait mourir mais que c'était ce qu'il fallait faire ils n'arrivent pas à comprendre qu'une nation ne peut devenir grande qu'à partir du moment où il y a de telles personnes qui sont prêtes à se sacrifier eux-mêmes pour le bien de tous sans rien demander d'autre en échange pas pour la gloire parce qu'on n'a pas besoin d'être fameux d'être réputé renommé une fois qu'on est mort à quoi peut bien servir la réputation fameuse à un mort dites-moi-le est-ce que ça aurait rendu la chose plus facile pour lui bon peut-être à propos de l'âme ça peut être agréable mais ça n'a pas beaucoup de sens en fait lorsque quelqu'un fait quelque chose parce qu'il a une il est conduit intérieurement c'est un fait qui est tel que ça c'est comme ça mais pour d'autres pour beaucoup d'autres nations c'est simplement incompréhensible d'agir ainsi et le fait que notre peuple et que d'autres peuples indigènes ont vécu ensemble sur ce territoire pour et même plus que des centaines de milliers d'années une centaine de milliers d'années et ceux qui ont lu mon qui ont lu mes livres en savent un peu à ce propos et parce que parce que ce livre a été censuré banni mais son contenu aussi mais il y était un cri mais malgré le fait que ce livre ait été banni il contenait l'information que c'est précisément dû au fait que eux nos ancêtres étaient capables de se sacrifier voilà c'est un peu en vrac tout ça mais parce que c'est à cause de ça qu'ils ont banni le livre pas uniquement sûrement mais ça fait partie des choses qui s'il est bien compris ont participé à la censure du bouquin parce qu'ils veulent pas qu'on émule dans les peuples qu'on instigue l'idée qu'on instille l'idée chez les gens comme quoi il est possible de se sacrifier pour le bien de tous sans vouloir absolument en retirer quoi que ce soit en fait juste par je sais pas empathie débordante ou peut-être ou ou intelligence lucide logique ou enfin pas par folie en tout cas même si ça pourrait paraître donc tel qu'il entend dans cette bout de vidéo une folie aux yeux de nombreux autres peuples et autres mentalités très commerciales donc il reparle des ancêtres là il continue avec les ancêtres et il dit que pour eux la seule disgrâce était de trahir la nation cette trahison était pire que la mort alors je sais pas s'il dit nation ou patrie mais enfin on comprend un peu Motherland c'est le pays où on est né est-ce que vous savez qui considérait être les pires esclaves les slaves d'ailleurs on ne prenait que les petits enfants slaves de manière à ce qu'on puisse les les briser pas tous mais la plupart d'entre eux bien sûr parce que les autres voulaient tout le temps s'enfuir retourner vers le le pays de leur naissance pour se libérer d'autres nations sont restées esclavagisées durant de longueurs des périodes plus longues alors on a inventé les religions il y a à peu près mille ans une bonne action pour répandre la discorde et et les conflits et suivant les endroits jusqu'à 90% de la population a été massacrée ne laissant vivant que les tout petits enfants pour pouvoir leur imposer une nouvelle vue du monde avec les fausses croyances des esclaves qu'ont les esclaves en fait l'essence de la christianité c'est un culte de la mort et celui qui en est le plus important bénéficiaire c'est la mort et ils disent que ça c'est la vie et en fait ce qu'il y a là c'est l'enfer mais si vous obéissez aveuglément à tout et à tous alentours sans prononcer un mot alors lorsque vous mourrez vous allez aller au paradis et si vous vous rebellez ou si vous prétestez contre eux vous allez aller en enfer encore c'est une religion qui a été inventée pour les esclaves c'était uniquement au 16ème siècle lorsque les traditions védiques ont été introduites dans toutes les pratiques chrétiennes quotidiennes qu'alors une grosse partie de cette stratégie a été achevée enfin accomplie mais bon l'âge m'égare dit-il mais en tous les cas même durant de telles situations à des moments critiques pour les peuples de Russie de Russes inclus les premiers et néanmoins les plus nombreux si j'ai bien compris et la plupart périr tout le monde en fait un grand scandale mais tout le monde reconnaît que durant cette même guerre 80% des Slaves ont été tués parmi plus d'une centaine de nations qui participaient aux plus de 130 nations qui habitaient auparavant sur le territoire de l'Union soviétique et je ne fais pas de distinction entre les Russes les Ukrainiens et les Bélarusses ce sont des divisions artificielles car les généticiens qui ont étudié ça se l'ont prouvé je pense je comprendrais que nos généticiens qui qui ont avaient des intérêts à trouver quelque chose dans ce sens et lors des études des généticiens de l'Ouest qui ont montré que les gènes des Russes ou plus précisément d'un Russe ou d'un Ukrainien ou d'un Bélarus sont identiques à 100% qu'est-ce que ça signifie ? que tout ça c'est une simple nation unique ils ont juste agi de façon à nous diviser et à nous monter les uns contre les autres et ceux qui se revendiquent le plus du nationalisme dans ces pays pour ceux qui n'ont aucune connexion et rien à voir avec ces peuples car pour plus de 100 000 ans de nombreuses nations ont vécu ensemble sur le territoire de l'Union Sovietique et par la suite la Russie et auparavant aussi la Russie donc la grande Tartarie je suppose et avaient combattu côte à côte pour défendre leur terre en perdant leur sang tous ensemble puis les persécutions ont commencé l'oppression et les génocides je pense quasiment que ça a commencé à partir du baptême des Russes puis ensuite à nouveau lorsque les Romanoff ont pris le pouvoir qui a été par la suite évidemment continué par les Bolchéviques etc le génocide s'est focalisé principalement sur les Russes ce qui rentrait le moins bien dans l'état d'esprit des résidents de l'Empire russe étaient les Russes c'est-à-dire le peuple russe car il était nécessaire de déformer et d'éliminer le concept même d'être russe le russe le russe ne pouvait être qu'un langage et lorsque vous y êtes habitué vous n'y faites plus attention au fait que partout ailleurs tel que la France qui parle français la Germanie qui parle le germain ou l'Allemagne qui parle l'allemand pareil pour l'Ukrainien qui parle l'Ukrainien le Belarus qui parle le Belarus et etc il n'y a que dans leur langage apparemment que Russian que les Russes et parler russe enfin le mot russe ne sont tous les deux que des adjectifs mais nous sommes russes russes qu'il écrit d'ailleurs R-U-2-S par nationalité et notre langage est donc le russe notre culture est russe mais nous nous sommes russes donc là nous avons trois nations mais qui ne sont pas trois nations qui sont une simple unique nation qui a été artificiellement divisée et qui est de plus en plus distordue déformée écartelée où l'on va trouver divisée pour conquérir une devise qui est très bien connue de tous déjà sûrement ces parasites sont très efficaces et comme dans le conte de fées là il y a l'esprit russe et là sont toutes les souffles de russes ce n'est pas un hasard qu'on l'entende partout parce que dans d'autres pays ils ne peuvent pas même comprendre ce concept lequel est-il car ils veulent tous quelque chose qu'ils puissent toucher or ceci c'est plutôt un état d'esprit pas quelque chose fait d'argent ou qui puisse être touché bon en clair c'était pour mettre en évidence le côté plus spirituel et ah matériel enfin oui le concept immatériel qui séduise plus l'âme russe qu'un américain sans être péjoratif un occidental moyen qui va s'intéresser là à notre époque par exemple surtout à un surplus de salaire plutôt qu'à un surplus de liberté dont on nous prive de plus en plus non ça c'est pas grave ce qui compte c'est qu'il soit mieux payé il y a quand même une légère catastrophe mentale je dirais mais on lutte contre chacun à son petit niveau bon on va continuer avec cette question qui dit quel est le but de l'incarnation de chaque personne réponse oui probablement bien que le plus important est de s'éveiller de se réveiller sans éveil tout le reste est inutile mais lorsqu'une personne c'est à dire une âme s'éveille et commence à comprendre et démêle les choses alors tout va dépendre de ce que cela va faire de ce qu'il va faire l'idée ce n'est pas uniquement que les personnes ne deviennent qu'un animal rationnel mais qu'elles deviennent une personne réelle un être vivant humain réel donc je vais introduire un concept pour le différencier des autres pour ceux qui n'ont pas lu mes livres je vais juste faire une explication briève de façon à ce que vous ne pensiez pas que j'introduise des catégorisations telles que ceci est le haut niveau et ceci est le bas niveau tous sont nés en tant qu'animaux au début puis l'être humain entre en seconde phase en tant qu'animal rationnel c'est à dire doué de raison rationnelle puis vient la troisième phase la personne dans son propre droit une vraie personne une réelle personne telle que je l'appelle comment est-ce que je définis la différence entre un réel être humain et un animal rationnel dans les deux cas nous parlons d'une personne qui a deux bras deux jambes une tête et pas de queue et quelle est donc la différence une différence très simple dans l'animal rationnel dans la phase animale rationnelle les instincts contrôlent l'attitude de la personne mais au stade d'être humain réel la personne contrôle ses instincts ça ne veut pas dire que les instincts vont disparaître ça veut juste dire que la personne peut contrôler ses instincts vu sous cet angle c'est un point intéressant auquel simplement nombreux sont ceux qui ne font pas attention à de telles choses je viens de voir le film bataillon pénal dans ce film le caractère principal est commandant du bataillon pénal et a été fait prisonnier alors qu'il était blessé il y a une scène où les prisonniers sont amenés dans des baraquements avec des tables qui sont mises et où on leur offre de la nourriture et des boissons la plupart des gens ont rushé à l'intérieur et ont commencé navré de le dire à s'empiffrer de nourriture je ne peux pas appeler ça autrement ils s'arrachaient la nourriture des mains l'un de l'autre et seulement un petit groupe de gens même s'ils avaient aussi faim que n'importe qui d'autre ne s'est pas précipité pour manger qu'avaient donc fait les allemands et bien ceux qui s'étaient précipités à l'intérieur pour s'empiffrer de nourriture et ça lui coûte de signifier qu'on ne s'empiffre pas de nourriture a priori ont été pris ont été éloignés comme un troupeau de moutons parce qu'ils n'étaient pas très dangereux et ils ont été parqués ailleurs parce que lorsqu'une personne est contrôlée par ses instincts et qu'il a faim il n'a rien à foutre de quoi que ce soit d'autre il ne fait pas attention à quoi que ce soit d'autre il essaie de réaliser ce que ses instincts lui demandent il a faim il a besoin de manger le plus qu'il peut qu'il puisse le plus qu'il puisse de telles personnes ne sont pas dangereuses parce qu'elles sont dans la phase d'animal rationnel ça ne veut pas dire que ce soit de mauvaises gens ça veut juste dire qu'ils n'ont pas dépassé ce stade mais ceux qui ne s'étaient pas précipités sur la nourriture eux étaient dangereux pourquoi ? dangereux pour les allemands oui oui parce que ces gens là n'étaient pas si facilement effrayables et qu'on ne pouvait pas les pousser à faire certaines choses etc et qu'est-il advenu d'eux ? on leur a fait une offre ou vous travaillez avec nous ou c'est la fin vous êtes mort donc on lui a proposé il a choisi la deuxième option rappelez-vous que la balle a frappé son crâne a glissé dessus et que donc il a été enterré vivant dans une tombe mais par la suite il a réussi à s'en échapper ça c'est un point très important pourquoi est-ce que les allemands avaient entrepris une telle sélection ? cette scène est mise en place de façon à montrer que les allemands ont fait ça intentionnellement car il leur était important de savoir à eux les allemands qui pouvait leur résister ou leur résisterait si une personne arrive à supporter la fin alors il sera confronté à la peur de sa mort il pourra être confronté à la peur de sa mort et il ne va pas trahir ou tuer d'autres même durant les guerres de Tchétchénie nos soldats prisonniers ont été forcés de tuer leurs propres camarades on les forçait à pointer une arme sur la tête de leurs camarades et à tirer sinon c'était eux qui mouraient si l'un refusait il était tué mais de nombreux ont tiré sur les autres de façon à ne pas se faire tirer dessus eux-mêmes de se faire exécuter eux-mêmes lorsqu'une personne était brisée mais dans tous les cas il était vivant à cause de cet instinct de peur l'instinct de la préservation il était prêt à tuer n'importe qui même sa propre mère pour se sauver lui-même ces gens sont bons pour le système ils le servent pourquoi ? ils sont faciles à contrôler à diriger donc lorsque ce genre de gens commencent à se réveiller bien sûr ça ne signifie pas qu'ils vont commencer à être effrayés de la peur de la mort donc ils vont arrêter d'avoir peur de la mort mais les gens qui contrôlent leurs instincts eux peuvent devenir libres au plein sens du terme ils deviennent incontrôlables par le système des parasites raison pour laquelle les parasites ont tellement peur de ce genre de personnes voilà les gens forts de la nation le plus il y a de gens qui s'éveillent le plus ces gens là vont devenir eux-mêmes leur propre un être humain réel tout le monde traverse ces phases et je ne me compte pas comme une exception je suis aussi passé au travers toutes ces phases telles que n'importe qui c'est juste que j'y suis passé beaucoup plus vite que les autres mais ça c'est une autre question c'est un processus naturel et ce que les parasites sociaux font c'est tout faire pour être sûr que les gens ne vont jamais réussir à sortir de cet état d'être d'animal rationnel tant que ces instincts prévalent sur lui sur son comportement et sa conscience le but est atteint donc par les parasites donc mon boulot dit Nikolai Levachov est d'amener des informations techniques pour aider les gens à passer au second niveau et à la troisième niveau et être un être réel humain un réel être humain ce qui ne signifie pas que les problèmes vont disparaître mais les gens qui arrivent à reconnaître la réalité au plein sens du mot et au moins certains de mes amis m'ont dit ça commencent à se sentir tristes car du temps où ils ne savaient rien de tout cela ils ne voyaient rien et ne comprenaient rien du tout et tout ça était un peu plus facile à vivre bien alors est-ce que c'est mieux de vivre sans rien savoir sans rien comprendre ou est-ce que c'est mieux de savoir et d'essayer de faire quelque chose je pense que c'est mieux de vivre avec le savoir et d'essayer de changer les choses alentours parce que dans ce cas nous avons une chance de réussir dans ces changements il n'y a aucun bénéfice pour personne à commencer par nous-mêmes si nous vivons sans compréhension sans savoir et que nous continuons à vivre dans un état d'ignorance extatique d'abord et avant tout tout ce que j'essaye de faire je ne le fais pas pour moi-même prenez-moi au mot si je pensais à moi je n'ai besoin de rien aucun prix alors tout ça ne m'amène rien d'autre que de sacrées migraines je le fais pour vraiment aider les gens à s'éveiller pour qu'ils puissent réellement percevoir et qu'ils deviennent vraiment ce qu'ils devraient être tous les gens sont différents et aucun d'entre nous ne devrait être guidé par des idées telles que je veux être pareil que mon voisin nous n'avons aucunement besoin d'être guidés par ce système de parasites tout le monde devrait donner le meilleur de lui-même quel que soit le domaine dont on parle si une personne a un talent il devrait pouvoir réussir à l'achever au mieux à l'amener jusqu'au bout et même s'il ne fait qu'une chaise de ses propres mains il doit y mettre tout son amour à la tâche tout devrait être réalisé avec amour avec l'âme en nous mettant tout entier dedans vous devez comprendre des choses telles que si vous voulez achever une auto-actualisation un développement personnel je suppose ce n'est pas entreprendre autre chose vous n'êtes pas à la chasse ne chassez pas de lièvres à la fois dans l'idée la compétition n'est pas aussi mauvaise n'est pas si mauvaise c'est une tentative d'essayer d'achever cette auto-actualisation ce self-développement de réussir quelque chose au sein de la tâche sur laquelle vous êtes en train de travailler vous donne la réalisation de l'expression et de la joie de la création le sens des choses j'ai dû travailler et faire un paquet de choses dans ma vie qui n'étaient pas si créatives que ça et j'ai toujours essayé de trouver une signification à chacun des travaux que j'étais en train de faire même dans les tâches les plus infimes par exemple après l'école je travaillais à la 411ème usine de réparation aérienne dans le minéral Nivodé peut-être une région une petite ville sur les hauteurs du Caucase au pied du Caucase il y avait des groupes qui travaillaient sur des métaux précieux ils assemblaient des composants électroniques et notre boulot était d'extraire de l'or de l'argent du platine de ces composants électroniques parce qu'il y en avait un paquet en général il faisait rentrer des milliers de relais vous prenez un marteau et c'est un travail très intellectuel vous prenez un relais et vous l'écrasez et vous devez être précis dans votre coup de marteau de façon à ne détruire que le relais et pas que ça tape à côté car tout de suite dès que vous tapez quelque part ça laisse une trace donc vous le démolissez vous sortez les contacts coupez les morceaux d'argent d'or ou de platine les mettez de côté et vous jetez le reste c'est vraiment un boulot intelligent et qu'est-ce que j'en retirais pour moi-même et bien je me donnais des buts combien de ces relais est-ce que je peux casser en une heure donc j'en ai fait tant et combien est-ce que je peux en faire de plus et on recommence et alors ce boulot de singe a commencé à prendre sens à mes yeux et enfin le travail a enfin commencé à devenir intéressant par son challenge personnel donc j'ai déjà fait plus est-ce que je peux en faire plus encore et ce boulot simpliste on va dire a commencé à m'être utile bon dans certaines conditions peut-être qu'on peut changer la chose et dire bon j'ai réussi à en faire tant combien je peux en faire de moins vous rigolez là mais quand on fume et qu'on est là je suis un paquet par jour est-ce que je pourrais en fumer que 19 est-ce que je pourrais en fumer que 18 est-ce que je pourrais en fumer que 17 et c'est un des moyens pour arriver à n'en fumer que plus que quelques-unes qu'on apprécie à leur plein goût s'il y en a utilité s'il y en a moment de relaxation d'évasion de concentration voilà et voir même peut-être des fois tout arrêter parce que justement il y a eu un travail c'est moi qui lucubre un peu là autour de ce dont il parle mais il y a un petit travail vous voyez une petite compétition personnelle il y a une compétition mais avec soi-même et il y a un travail de volonté il y a un travail de maîtrise de maîtrise enfin quand même je ne pousse pas à fumer et sinon je vous suggère de fumer du tabac bio le plus bio possible donc aujourd'hui peut-être même d'en faire pousser vous-même puisqu'il semblerait que ce soit devenu légal pour votre propre consommation personnelle on va continuer avec Nicolas et effectivement il a trouvé comme avantage le fait de pouvoir rentrer en compétition avec lui-même et dans tous les boulots qu'une personne peut entreprendre qu'importe qu'il soit idiot ou sans intérêt nous pouvons toujours faire en sorte qu'il nous amène une certaine joie du fait que vous avez été capable de vous sur passer dans votre présent pour un meilleur futur de battre les autres n'est pas important et ce n'est pas si difficile le plus difficile est de vous battre vous-même voilà ce qui crée réellement une voie ce n'est pas la victoire sur les autres qui peut vous amener cette joie ainsi donc beaucoup de choses ont vraiment besoin d'être faites avec l'âme d'être faites avec tout le cœur qu'on puisse y mettre dedans car tout travail devrait soit ne pas du tout être commencé ou devrait être accompli avec tout ce que vous pouvez y mettre dedans et même si ce n'est pas la chose la plus intéressante que vous ayez eu à faire demain je serai capable déjà de le réaliser mieux qu'aujourd'hui et cela permet à une personne de se développer à tous les niveaux de l'activité commençons avec un simple employé et finissons avec un président tout le monde sur cette terre dans ce monde peut être un créateur et qu'est-ce qui empêche que ça se réalise ? Personne uniquement nous-mêmes donc tâchons de ne pas interférer avec nous-mêmes en premier lieu de toute manière d'autres vont s'en charger sans qu'on ait besoin nous-mêmes d'interférer avec nous-mêmes donc sous-entendu ils vont se charger d'interférer dans notre bon déroulement de notre développement personnel pour de multiples raisons qu'on ne va pas échafauder tout de suite vous voyez bien question suivante comment est-ce que vivent les forces sombres les forces du mal d'où sont-elles nées ? comment jetent-elles ? comment se développe leur hiérarchie ? leur ascension hiérarchique ? réponse c'est une bonne question peut-être qu'ils leur poussent des sabots et une queue la plupart des sombres que je connaissais ou que j'avais rencontrés sont nés comme n'importe quel autre s'ils sont nés sur terre il n'y a pas d'autre moyen pour l'instant et ils mangeaient de la même manière que tout le monde peut-être même étaient-ils des enfants normaux durant leur enfance ? il arrive bien sûr qu'une âme déjà parasite et donc sombre puisse entrer dans l'embryon lui-même d'elle-même donc naturellement dans ce cas-là lorsqu'il commence à se développer il est déjà en train de suivre une voie de parasite depuis le tout début il peut aussi se produire que certains conflits d'ambition ambitieux se lèvent se réveillent se révèlent dans une âme normale les personnes ambitieuses offrent un terrain très fertile pour les parasites les gens peuvent vouloir devenir quelqu'un de la haute et en même temps ne rien avoir envie de faire vous rappelez-vous ce cher compte de fées le poisson doré le poisson d'or je veux être l'empereur des mers et ainsi le poisson d'or sera mon serviteur or il faut travailler très dur pour devenir l'empereur des mers mais non c'est supposé arriver en un instant et ainsi de suite et ainsi de suite donc je ne me rappelle plus le compte du poisson d'or je crois que c'est un poisson qui réalise tous les souhaits donc du coup s'il lui demande ça devrait arriver dans l'instant donc raison pour laquelle il a besoin du poisson enfin je ne sais pas trop lorsqu'un conflit de situation arrive et spécialement durant l'enfance lorsque le maximalisme est fort j'espère qu'il va expliquer enfin sinon une personne va croire qu'elle en connaît beaucoup plus que n'importe qui d'autre même si en général ce n'est pas du tout le cas je ne dis pas toujours mais je dis souvent dans la plupart des cas c'est le fait la personne croit tout savoir et puis elle n'en sait pas du tout beaucoup plus que les autres et ainsi la personne croit qu'on ne lui a pas donné sa chance ou son opportunité mais et qu'il en qu'il en mérite plus et ainsi naît des conflits entre les opportunités et les désirs et spécialement lorsque le système social parasite des parasites existe est en place et ceux-ci discernent réellement clairement cette situation et vont vous faire des ordres et vous là-bas on va vous donner une chance j'ai lu au commencement de notre réunion le message de l'archange Michael c'était un très bon exemple quand l'ambition s'embrouille avec le cerveau et que les forces sombres se servent de ça pour nous manipuler une personne ne devrait pas penser à propos de la position qu'ils vont obtenir à laquelle ils vont accéder et si ça va plaire ou si on va les critiquer si ça va leur amener des bénéfices ou pas une personne devrait penser à propos de ce qu'ils vont devoir faire et faire ce que leur cœur leur dit de faire ce que leur âme et leur esprit vont t'amener vers une sorte d'harmonie une personne devrait agir et non pas penser à ce à quoi cela va mener en cas ben oui mais bon ça dépend des circonstances quand même lorsque cela se produit alors la personne va vraiment faire l'expérience d'un réel développement et de progrès les hiérarchies de lumière ne peuvent limiter personne dans leur développement si vous avez atteint un certain niveau de développement il vous sera proposé des tâches des exercices en fonction de votre niveau de développement personne ne sera capable de vous limiter il n'y a pas de telle façon de faire par contre dans les forces noires si comme à l'armée règle numéro 1 le chef a toujours raison règle numéro 2 au cas où le chef aurait tort appliqué la règle numéro 1 les forces sombres agissent selon ce principe bien sûr c'est une exagération cette histoire de règle de l'armée c'est une blague mais dans toute blague il y a une certaine vérité c'est en tout cas la même chose pour les forces sombres les forces noires leur hiérarchie va réellement empêcher le développement des autres c'est comme dans un parc à loups il y a toujours une bagarre lorsque de nouveaux leaders émergent alors se déroule une lutte à mort avec les anciens leaders si le plus fort gagne ou le plus vieux continue en tant que leader ou le nouveau leader devient le boss c'est le principe de meute de loup qu'appliquent les hiérarchies dans les forces sombres ceci n'existe à jamais dans les hiérarchies de lumière pourquoi cela devrait-il il y a assez de travail à faire tout autour pour chacun dans les hiérarchies des forces sombres tout le monde fait des profits toute promotion dans la hiérarchie de lumière implique prendre des responsabilités additionnelles ce n'est pas un titre en plus mais une responsabilité avec ses devoirs il y a une sacrée différence ainsi du côté des forces sombres il n'y a pas ce problème de progrès ou de développement ou cette possibilité de progrès et de développement le niveau de développement des forces sombres n'est pas très haut ils agissent vraiment primitivement j'ai reproduit dans mon livre ce qu'ils font souvent enfin il en a parlé ils capturent et exploitent les potentiels des hiérarchies de lumière en trouvant leur point faible car lorsque quelqu'un se développe il ne peut pas savoir tout lorsque quelqu'un arrive face à quelque chose il va se développer plutôt dans une certaine direction dans un certain domaine mais il est possible que le domaine d'à côté reste un terrain vierge dans lequel il pourrait buter s'encombrer s'enliser mal se dépétrer et les forces noires agissent de manière très sournoise telles que tous les parasites ils recherchent le défaut dans la cuirasse ou les chutes évolutionnaires dans le cours de l'évolution et ils vous frappent lorsque vous êtes sans protection où vous êtes sans protection à l'endroit et si celui qui est attaqué ne réagit pas suffisamment vite alors il va se faire capturer et on va se servir de lui comme d'une poupée ou d'un zombie et cette personne va commencer à agir en fonction de la volonté de celui qui l'a capturé et on est bien là dans le scénario le pire donc nous disions que les forces noires n'ont pas un haut niveau de développement ils peuvent certainement accéder à un certain niveau de développement plus haut que le niveau planétaire mais si nous pouvons amener celui-ci à un niveau plus haut alors en principe ils ne peuvent pas accéder plus haut c'est un peu l'idée en encart je dirais qui est développée lorsqu'on dit montez vos vibrations ou montez en fréquence vous savez ne vous laissez pas atteindre par des pensées sombres qui ouvrent des portes où n'ayez pas des attitudes des actions qui laissent des brèches dans vos corps énergétiques dans vos volontés dans vos consciences c'est un petit post qui est là donc il y a un niveau assez haut que les autres n'arrivent pas à attraper comme ça par contre je me demande si de temps en temps il n'y a pas aussi des ils ont peut-être des fois des petits escabeaux parce qu'il me semble quand même que plus on monte plus les difficultés sont aussi adaptées on va reprendre donc ils ne peuvent pas parce que la méthode de laquelle ils servent n'amène pas à avancer mais plutôt à reculer et il arrive à un point où ils sont confrontés à une barrière qualitative au-dessus de laquelle ils ne peuvent pas passer ni plus loin c'est pourquoi ils ont mis en place un système parasitique qui prend tous les autres comme proie qui se sert de tous les autres comme proie eux-mêmes ne peuvent pas créer de grand potentiel car pour se faire ça a besoin on a besoin de développement d'être donc développé alors que font-ils ils créent des pyramides pour collecter le potentiel des autres dont ils vont se servir pour leurs propres besoins on peut parler longtemps de nombreux différents facteurs à ce sujet mais la voie de développement des forces sombres est une voie de développement sans issue par définition mais les piranhas aussi veulent vivre alors question est-ce qu'on devrait les laisser nous manger et bien c'est une question à laquelle il va vous falloir répondre par vous-même est-ce que vous voulez être mangé par les piranhas ou par des crocodiles ou des loups ou par ce que vous voudrez c'est pourquoi il vous faut comprendre les différences dont nous parlions je pense mais les forces sombres focalisent leur prédation sur les gens au travers de leurs ambitions est-ce que vous vous rappelez Sobolev qui était dirigeant de l'univers gérant de l'univers maître de l'univers cet homme a été contacté et il ne savait même pas par qui on lui a dit on vous a choisi pour être maître de l'univers c'est pas mal pour un début dites-moi qui voudrait refuser d'être maître de l'univers oh bah moi franchement il y a autre chose à faire je ne me rends peut-être pas compte des avantages de la situation il y a peut-être des trucs en plus petite galaxie pour le week-end privé est-ce qu'on a encore ce genre de désir à ce niveau-là je crains fort il va commencer à devenir difficile de se satisfaire de peu de choses je crains fort alors on va continuer là donc dites-moi donc qui refuserait d'être maître de l'univers il demande lève la main levez les mains écoutez regardez il y a des mains il y a des mains on est plein de tarés qui ont vraiment envie de faire autre chose enfin pour le genre de gens à qui il faut une Rolex avant 50 ans on doit être des sacrés tarés donc oui bon il y a quelques-uns d'entre vous ne veulent pas l'être mais tous les autres aimeraient bien l'être je vous ai attrapé vous avez vu comment bon il n'était pas non plus excessivement contre le fait d'être maître de l'univers donc on lui a donné ce poste donc tous ceux qui ont levé la main pour être maître de l'univers vous pouvez aussi avoir le poste alors quelle est la connaissance que devrait avoir une personne de manière à pouvoir être nommé maître de l'univers et quelle réussite ai-je accompli afin que je puisse être maître de l'univers alors je suis désolé mais j'arrive déjà à contrôler ma propre planète comment est-ce que vous voulez que je dirige l'univers mais il n'a pas demandé ce genre de questions il a senti qu'il avait été nommé et que donc il devait la mériter les forces noires l'avaient coincé dans un piège et c'est le problème tout le monde veut être spécial et c'est bien normal c'est notre point commun on est tous différents et c'est notre point commun on veut tous être spécial et c'est normal on est déjà différents et spéciaux chacun tous mais de façon à devenir spécial vous avez besoin de faire des choses spéciales allez agissez travaillez dur mettez-y toute votre force et vous allez l'accomplir peut-être bien que vous n'allez pas gérer l'univers mais vous allez vous développer à votre maximum vous savez peut-être que vous pourriez diriger l'univers mais pas juste quand ils viennent vous voir et vous dire on vous a nommé on vous a choisi cette nomination n'est pas possible vous devez être capable de faire ça et de savoir de quelle manière est-ce que l'univers est arrangé comment est-ce que l'univers fonctionne or les forces sombres les forces noires connaissent très bien la psychologie humaine particulièrement dans notre système social où la société l'organisme social est distordu et malade lorsqu'une personne se sent déprimée est abattue alors il est normal de vouloir se sentir différent spécial et ce désir normal peut très rapidement se tourner en vis et quand de tels sombres amis apparaissent et vont vous nommer en tant que dirigeant de l'univers ou en tant que archangel Michael comme j'avais lu ça au début de la séance mon conseil est que vous avez besoin et vous pouvez faire beaucoup rien ne se produira jamais si vous asseyez juste au bord de la mer et que vous attendez que monte la marée mais point non plus ne devriez-vous jeter en pleine bataille je ne veux offenser personne mais pour faire un parallèle disons si un enfant de 4-5 ans arrive sur un champ de bataille avec une épée en bois est-ce qu'il va gagner il ne peut gagner que si l'on a des opportunités et un niveau de compréhension qui est beaucoup plus élevé que celui de l'autre côté comme ceux qu'il est en train de combattre mais s'il a quelques opportunités et la compréhension d'un enfant typique de 4-5 ans d'âge alors malgré ses meilleurs voeux il va être écrasé et réduit en pièces sans aucun regard sur le fait que ce n'est qu'un enfant il vous faut comprendre que les forces noires les forces sombres n'ont aucune pitié ils n'ont pas et ne peuvent pas avoir de compassion c'est ainsi qu'ils opèrent alors qu'il va difficilement comprendre de quoi il s'agit au bout de 4 ans il va donc devoir être détruit avant qu'il puisse grandir alors autant le détruire maintenant qu'il n'a que 4 ou 5 ans c'est ainsi qu'agissent les forces sombres voyant naître tant d'enfants d'une humanité parfois rebelle voire géniale ils se sont dit bigres pourquoi attendre qu'ils soient en âge adulte et pour nous confronter à eux alors qu'on peut les réduire à un certain niveau de purée cérébrale en leur injectant de manière précoce de quoi y arriver par paquet de 11 reprenons il viendrait dire à l'enfant écoute mon petit tu te débrouilles pas mal mais t'as besoin de grandir alors reviens et on va se battre avec toi les forces sombres vont détruire un tel enfant ainsi de manière à pouvoir agir et combattre vous avez besoin au moins de comprendre que lorsque vous partez en guerre c'est une vraie guerre réelle dont vous ne saurez pas si vous avez gagné jusqu'à ce que vous ayez gagné vous avez vraiment besoin de comprendre au moins que lorsque vous partez en guerre c'est une guerre réelle et vous ne saurez pas si vous allez gagner jusqu'à ce que vous ayez gagné et si vous agissez correctement alors à chaque fois ce qui ne prouve pas encore que vous allez être le vainqueur ça signifie que vous allez avoir une chance allez c'est trop facile je veux aller combattre au niveau de l'univers tout de suite maintenant contre l'univers tout entier ah dans ce cas il n'y aura quasiment aucune chance pour vous de gagner il n'a pas besoin d'avoir peur mais pour autant nous j'étais pas aveuglément dans la bataille vous même avant de faire quoi que ce soit d'entreprendre quoi que ce soit vous devez toujours clairement comprendre quoi et qui quoi et pourquoi est-ce que vous le faites bien je pense qu'on va faire une pause après cette longue aparté autour des forces noires et de leurs activités et de leurs manières de faire ainsi que des nôtres enfin vous avez compris donc je vous remercie d'avoir suivi j'espère que ça vous a bien plu je vous souhaite un bon courage et à très bientôt salut je vous remercie je vous remercie